Musique 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 Oh là 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 Ben je venez vous voir Musique Musique Heureusement que je ne vais pas changer de maillot tout à l'heure, vu que je me suis foutu par terre. Allez hop, c'est parti. Ce bruit qu'a fait la moto, ça chante super bien avec l'échappement là. Grâce à un petit coup de fil passé hier, aujourd'hui je vais aller me faire coacher par Greg Rousseau du terrain de motocross Ride-On à Chanterac en Dordogne. Je vais être intégré au groupe avec les petits du club. Je pense que ça va me faire le plus grand bien. La moto est prête, j'ai juste changé mon guidon, j'ai remis un cintre que j'aimais bien, le Rental Fat Bar. Le cintre c'est le 827 pour être un petit peu plus à l'aise. Et je pense que ce petit cours de pilotage, ça va me faire le plus grand bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà, là on est sur la piste de motocross, vous allez voir Greg un petit peu à la caméra, il va nous expliquer deux trois petites choses. Là il y a la piste de SX juste ici et vous allez voir, vous allez avoir l'occasion de voir un peu le site dans son intégralité au fur et à mesure. Le but là c'est qu'on puisse tourner aussitôt sec en fait à l'intérieur, qu'on s'applique sur nos positions en étant assis le plus tard possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après derrière, il va falloir que là justement, on se replace milieu arrière pour justement aller tirer le saut et en plus trouver l'adhérence sur le blanc. Jonathan, passe tes vitesses sur la 125, impose-lui des vitesses à ta moto. Ok. En 125, on veut toujours quand même la pousser, la pousser, mais il y a une limite à pas trop pousser non plus. Tu vois, roule avec, essaye de lui imposer des vitesses un poil plutôt partout. Ok. Ok. Parce qu'à deux ou trois moments, on ne voit pas à chaque fois, mais là à la fin je chante. En fait je sens que ça peut y aller certainement. Mais là le dernier passage, c'est bon. Ouais. Ça me sort de cacahuète. Ça me sort de cacahuète. Ça me sort de cacahuète. À l'entrée du virage, il ne faut pas qu'il y ait trop d'embrayage, les gars. Parce que là, de toute façon, l'embrayage c'est la plus grosse conduite qui existe dans le pilotage. Donc le truc c'est qu'embrayage relance à la limite pour que la moto elle reprenne. Mais embrayage freinage, on n'a pas. C'est vraiment pour éviter de caler, éviter de vraiment sur du spécifique. Mais on n'a pas trop, trop, trop à... Dès qu'on l'utilise trop, ça ne va pas quoi. C'est la moyenne, c'est la roue libre. Tu vas à fond pour me sauter ? Laquelle ? À l'intérieur ? Ouais, mais tu vois, il est l'idéal, il faudrait que je passe une vitesse et je n'y arrive pas. Mais sinon, oui, je suis à fond. Mais à mon avis, si tu essaies, il faut que tu sois à fond aussi. Moi j'ai un 105. T'as quoi tu dis ? Moi j'ai un 105. Oh bah tu peux y aller, hein ? T'as vu comment je me pose en haut, ça tape sur le dôme. Ça va faire pareil, hein ? J'ai fait plein de fois ça. Ah, faut que je mette la 3. Euh, William, t'es chaud ? William, tu la tiens par la manteau. T'as vu, elle t'embarque à des moments. C'est pas normal qu'elle t'embarque comme ça. Place tes épaules et garde tes épaules quoi. Ok, ok, ok ! Magnifique ! On va faire un tour sur le terrain de Supercross. Après s'être entraîné sur la partie MX qui était au fond. Donc je sais pas exactement ce qu'on va faire comme exo. Certainement sauter et tout un petit peu. Voilà, regarde, non. Lui il connaît déjà. Ah bah c'est bien, ça a changé d'un petit peu d'avant. Parce qu'avant, c'est pas que c'était vénère. Mais je me souviens d'une série, là. Il y avait des doubles, des triples, des... Enfin, c'était pas forcément très gros, mais ultra technique. Donc là, ça a l'air bien comme ça, là. Bon bah écoutez, on va se retrouver dès qu'on est un petit peu plus chaud. Le truc, ce qui est sympa ici de faire... Faut taper l'arrière, tu sais taper la première et la deuxième. Ah tu veux sauter là ? Ouais, la première, tu la sautes un peu. Tu fais taper l'arrière sur la deuxième. On laisse la moto travailler dans son axe, mais on essaye de rester le plus haut possible sur les trois. Donc c'est important de s'aligner propre avant. Vraiment s'aligner. Et quand t'es aligné, essayez de prendre de la vitesse, Josh, pour y rentrer plus vite dedans. Bon bah voilà, on va s'amuser un petit peu. Je monte une vitesse ? Ouais. C'est génial. J'aurais jamais pensé faire ça en stage et tout, comme ça c'est trop bien. Franchement, pour apprendre des trucs... J'ai mis l'A4. Avec l'A4 c'était nickel. Avec l'A4 c'était nickel. Mais c'est dans la pelle qu'il faut réussir à pencher un peu les épaules. Vas-y montre-nous Tom. On faire l'A4. ministers et fans, dans la pelle, Comme ça. Un fond. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Je suis sec, visage rouge et tout, je sens que ça bouillonne dans le casque La vache ! C'est dur à mettre un bouton à travers C'est chaud Bon, comment ça va les garçons ? Ça va ! Cet après-midi, c'était costaud quand même ! Ouais, un peu sec, mais on remercie le coach pour l'arrosage C'est comme ça tous les mercredis ? Non, pas tout le temps Mais c'est en bossant dans le dur qu'on apprend Bon, bah c'est bien, moi j'étais très content en tout cas de faire un coup de bécane à vos côtés C'était très sympa Ouais, bah nous aussi Merci à vous Et puis bonne baignade ! D'après ce que j'ai compris, ouais ! Incroyable nombre de trucs que j'ai pu apprendre en une après-midi J'espère que ça vous a plu de visualiser un petit peu ce format-là Je vous recommande vivement de faire des stages de pilotage Parce que pour le coup, ça peut vraiment filer un coup de pouce Même pour des choses hyper basiques Qu'on s'imagine savoir faire et en réalité, pas vraiment ! Voilà ! Juste ici, on a Ufoplast qui nous ont mis bien encore Pour pouvoir refaire un petit peu notre 125 Pour la refaire Pour lui donner une petite touche de fraîcheur On a un kit plastique bleu intégralement Il y a deux, trois petits équipements Des protections de fourche Avec le kit départ intégré dedans, voilà ! Comme ça, ça va me permettre d'aller tester ça C'est pour ça que je prépare aussi la moto aujourd'hui Enfin là, je vais la laver Je vais refaire deux, trois petits trucs dessus Et bien tout simplement parce que j'aimerais refaire un autre roulage Encore, avant la course Pour pouvoir être vraiment... Être pas vraiment, mais juste un petit peu plus serein Voilà, tout simplement On a même des sangles pour accrocher la bécane dans le camion Et tout le machin Un filtre à air Et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Et une chose très importante Quand même Un panneau de panneautage Pour vous indiquer où vous en êtes pendant la course Ça sera bien la première fois Que j'utilise ce genre de choses Pour bien faire, on va déjà la laver notre petite moto C'est super ! Nickel ! Oh c'est beau ! C'est super ! Nickel ! Oh c'est beau ! Bon bah voilà, il n'y aura plus qu'à tester ça demain Pour voir ce que ça dit Je me pose quand même quelques questions pour ce week-end Est-ce que c'est pas un petit peu chaud de se mettre en ligue 125 ? Je sais déjà que ça va rouler fort Je pense que je suis pas préparé au fait que ça va certainement être hyper agressif un petit peu de tous les côtés Je peux pas dire que je suis hyper serein J'ai envie de tenter l'expérience Mais de là à dire C'est la fête du slip Et bah... Pas tout à fait quand même ! Enfin on verra bien Ca se trouve je risque même d'être le... Je suis certainement même le plus vieux de la catégorie Parce qu'il y a 125 juniors Mélangés aussi avec 125 seniors Donc ça veut dire que vous avez aussi des mecs Bah je sais pas moi qui ont une trentaine d'années Il y a des jeunes jeunes Et puis des mecs un petit peu aussi comme moi dans ma tranche d'âge Donc bon on va bien voir... Bon on va bien voir quoi ! Oh elle est toute pourrie cette chaussette Oh ça ira bien ça dépendra For tomorrow It will be good Ça... Note superbe set Pour l'instant il y a pas de kit déco Mais c'est vrai que brut aussi comme ça Bah je trouve que ça a son charme On va essayer de tenir au moins une quinzaine de minutes Là les manches qui nous attendent pour la course C'est 15 minutes et un tour 3 manches dans la journée J'ai pas mes petits pansements pour mes petits pouces Si j'ai pas les pansements pour les petits pouces Qu'est-ce que je peux mettre à la place ? Un petit bout de scotch Voilà ça fait bien dégueulasse Mais c'est pas grave au moins Ça évite que la peau elle fasse que frotter Voilà ça ça fait crado ça c'est bien ça La vie est belle, allons rouler ! 10